Dans les brouettes ou cuvettes, déposées parfois à même le sol, aux abords des caniveaux ou à côté des tas d'immondices, les conditions de vente du pain ne rassurent pas les consommateurs. Un constat alarmant qui ne laisse pas indifférents certains citoyens avertis. Il y a des gens qui vendent du pain juste à côté des foires, il faut dire poubelles, à Verda. Et tel que là, on peut voir, on est au fond de Tchétchè. Le pain n'est pas couvert, il y a la boue, il y a eu la pluie. Et les voitures claboussent des trucs et c'est nous autres, les consommateurs, qui venons acheter. Et ça, ce n'est pas bon. Ce ne sont pas vraiment les bonnes conditions qu'on vend les pains. Si on peut trouver mieux, couvert, vendu dans les kiosques, dans les brouettes comme ça, parce qu'il y a la poussière avec l'environnement qui n'est pas trop bonne. Les gens sont dans la survie. Donc même si on vend un produit de mauvaise qualité, il est mieux de vendre que de survivre. Donc c'est ça le problème. C'est ce problème qu'il faut d'abord régler. Cet aliment de base, accessible au plus grand nombre des Congolais, est également exposé à la poussière et à la manipulation à chaque fois qu'un client achète. Alors qu'un arrêté du ministère du Commerce commande que le pain et les produits de la pâtisserie soient mis à l'abri des mauvaises conditions d'hygiène, il serait de bon aloi que les services habilités prennent leur responsabilité. Moi je pense que c'est le service d'hygiène qui est bien placé pour faire les décisions de les marchés, pour informer ces jeunes, leur dire que voilà, dans telle conscience, telle conscience qu'il faut vendre. Il faut donner les inconvénients, il faut leur dire que dans telle condition, voilà les maladies, voilà, voilà, ça a fait pas mal de choses. C'est le commerce. Il faut dire que le ministère du Commerce doit se faire quelque chose. Il faut le dire comme ça. Il y a des inspecteurs qui sont là qui doivent passer, s'assurer. Ça ne s'arrête pas seulement là, même dans les boulangeries, il y a des conditions qui ne sont pas réunies. Ils doivent passer et voir dans quelles conditions, et puis trouver une stratégie afin de protéger le pain. Pour les consommateurs les plus avertis, le syndicat patronal des boulangers et pâtissiers du Congo devrait procéder à la sensibilisation des vendeurs de cette denrée de première nécessité en vue de permettre aux populations de consommer un produit propre, fabriqué et vendu dans les conditions requises d'hygiène. Les lois existent bel et bien en République du Congo, mais leur application reste biaisée et leur suivi par les acteurs concernés ne se fait juste que le temps d'un éclair.